La jeunesse de ce projet vient en fait d'un constat qu'on avait fait sur le REP, on avait fait une enquête il y a quelques années, on avait constaté que 60 à 80% de nos élèves parlent d'autres langues que le français et que parmi ces langues, il y en a beaucoup qui ne sont pas valorisées à l'école. Donc à la suite de ça, on s'est dit qu'il faut en faire un levier d'apprentissage et on a fait venir l'association du LALAS sur un conseil école-collège. Et en fait, on ne voulait pas cantonner le projet aux langues parlées par les élèves parce qu'ils ne sont pas toujours à l'aise avec ça. Donc en fait, on s'était posé quatre questions. Qu'entend-on ? Que lit-on ? Que parle-t-on et qu'écrit-on au quotidien ? Qu'est-ce qu'on côtoie dans la rue, par des touristes, au restaurant, sur un menu, en latin, en cours de latin avec le professeur de l'aide classique, etc. Et on voulait valoriser ça et leur prouver que quelqu'un qui, au quotidien, change de langue très souvent, développe des compétences vraiment incroyables et que c'est une vraie gymnastique du cerveau. Voilà, exactement. Et grâce à du LALAS, pour les profs volontaires, il y a eu une sensibilisation qui a permis vraiment de conscientiser ça. Et surtout, avec Colline notamment, on a eu la présentation de nombreux outils qui permettent ensuite, justement, de valoriser les élèves, de leur faire prendre conscience de toute cette richesse qu'ils ont à portée de main et aussi de s'amuser, en fait, avec les langues. Merci. Merci.